coucou tout le monde dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu particulière parce qu'en fait c'est mon mari qui me choisi mon make up donc je lui ai proposé divers produits donc que ce soit pour le teint les yeux enfin tout et voilà donc à chaque fois il devait choisir entre deux produits sauf les palettes où j'étais un petit peu plus large en choix parce que j'en ai beaucoup donc voilà sur ce je vous laisse découvrir le reste de la vidéo je vous fais plein de gros bisous alors je vais demander à mon mari de choisir entre la base de chez bourgeois donc c'est celle ci le focus la flower perfect c'est une base lissante lissante incolore ou la nyx la première base en spray donc chérie tu choisis laquelle aussi la bourgeois ok alors là j'ai ma cc crème de chez bourgeois et j'ai la bébé crème de nivea chérie tu choisis quoi ceci bourgeois continue dans le bourgeois dis donc donc ça c'est ok nyx ou l'anticien make up révolution tu choisis quoi ceci ok je te dis pas merci mais bon c'est pas grave au revoir la nyx qui ici là je définis poudre de finition ou la make up révolution ceci pour le bronzer on a le yves rocher ou le le lidl que j'ai pas encore testé donc c'est la couleur la 3 bon je sais pas si elle est trop foncé trop j'en sais rien j'ai jamais testé alors on choisit quoi la ah merci comme ça je vais pouvoir la tester la action ou la nyx celle ci action ok j'ai le beau au qui est une marque bio ou le lidl de la marque ciel tu choisis quoi c'est le beau ok emma qui est transparent et le nyx aussi qui est transparent tu choisis lequel c'est là alors pour les blushs le blush que je mettrais très rarement cela dit en passant j'ai un bourgeois qui est un blush crème ou le débora qui est un blush compact plus classique choisi lequel celui là ok après l'ailateur le nyx on va dire compact ou le nyx qui en fluide celui là ok ça c'est les crayons pour les muqueuses pour la muqueuse donc soit et c'est tous les deux la même marque c'est de agnès b que bon malheureusement c'est une marque qui n'existe plus gelé en noir ou en marron quelle couleur marron alors on a en mascara le beau en brun et le yves rocher le en noir c'est le sexy plump tu choisis lequel celui là il rocher qui a un rouge un peu orangé et le golden rose en mat tu choisis quelle couleur chérie celui là livre rocher ok pareil ce genre de choses que je n'utilise pas vraiment il ya c'est du make up révolution donc c'est soit un bois de rose un peu violet ou un brun peu rouge peu rouille tu choisis lequel celui là alors je lui propose la chocolate rose gold donc je vous montre l'intérieur voilà il ya celle ci où la révolution la make up révolution comme ça et c'est là iconique je crois iconique division donc c'est là le dupe d'une je sais je sais plus qu'elle est anastasia beverly ce et la palette donc c'est s'appelle la bold as braw je sais pas c'est ce qui était en cadeau avec ma commande de chez make up révolution tu choisis laquelle ok bon j'ai fini on a fait tous les choix à moi de débrouiller avec tout ça à tout de suite alors me revoilà face cam donc là je vais vous faire un petit bilan de ce qu'il a choisi donc nous avons la base de chez bourgeois la poudre hd de finition de chez nix ma cc crème de chez bourgeois donc jusque là ça va à peu près la cc que la cc crème fait des boutons je crois donc je suis pas super ravie mais bon c'est le jeu c'est le ma pauvre lucette l'anti cernes de chez make up révolution nous avions aussi du coup l'highlighter liquide de chez nix que j'aime beaucoup se dire cela dit en passant la base à paupières de chez action de la marque mais qui un rouge à lèvres rouge de chez yves rocher donc c'est la référence 31 je sais pas si c'est toujours ceci toujours chez yves rocher le mascara noir le sexy plump volume xxl c'est que si le s'il a si le regard glamour en noir sont gelés qu'en noir je vois pas je sais pas si la couleur le fixateur de sourcils transparent de chez emma un crayon brun pour la muqueuse donc de la marque agnès b c'est une marque qui ne se fait plus mais bon je l'avais quand même en marron j'avais que ça donc enfin je trouvais que celui là surtout mon crayon à sourcils de la marque beau donc c'est la référence je crois c'est à 301 j'ai tellement taillé que il ya plus grand chose je crois que c'est à 301 un crayon à lèvres un petit peu violines donc c'est la couleur the rebellion voilà un blush de la marque débora donc c'est la couleur 24 la référence 24 couleur ram je sais pas si ça se fait toujours c'est la même chose le le bronzer de chez sienne c'est la couleur bronze shimmer je sais pas si ça va aller je n'ai jamais utilisé il n'y avait que ça de toute façon quand je l'ai acheté et pour les yeux la balle as brass qui était en cadeau dans ma commande de make up révolution bon bah on y va à tout de suite alors avant d'appliquer ma base je vais me rafraîchir le visage parce qu'il fait très très chaud j'en peux plus je commence à voir des joues un peu qui rougissent donc voilà donc je vais me rafraîchir avec de l'eau florale de christian lénard c'est l'eau de jasmin qui sont très très bon bon après faut aimer jasmin je sais que je les fais sentir ma maman ma maman n'est pas fan elle préfère celle de tiare et que que j'ai mais bon après c'est une question de goût voilà vous dire franchement ça fait du bien voilà bon je vais tricher parce que j'avais cherché mon correcteur vert parce que là comme vous constatez j'ai fait un petit carnage je vous dis à tout de suite j'arrive alors me revoilà donc j'ai pas mis à choisir à mon mari parce que j'en ai qu'un donc c'est un peu bête et donc là je vais le tester vraiment pour la première fois j'ai pris un petit pinceau normalement je crois que c'est un pinceau à liner mais bon j'ai que ça qui me parlait le plus pour l'appliquer en tout cas je trouve que ça camoufle bien parce que franchement j'ai fait un carnage il me faisait super mal donc j'ai fait un vrai carnage donc voilà maintenant j'aurais peut-être dû le mettre avant la base je ne sais pas donc c'est la base bourgeois je transpire c'est un truc de ouf bon cela dit c'est une base que j'aime beaucoup j'aime bien cette cette sensation de douceur c'est vraiment je sais pas comment dire dire du velours voilà dire du velours que c'est très agréable je vais faire attention par dessus mon petit spot on va utiliser on va mettre maintenant ma cc crème donc c'est la bourgeois je sais pas si vous allez voir grand chose ça fait faux jour voilà c'est la 1 2 3 perfect pardon en plus qu'il paraît elle a elle agit sur les imperfections donc normalement mon imperfection devra être bien bien cachée doublement cachée en tout cas parce que je vais faire le bas donc à l'écran elle paraît très jaune mais quand je regarde la lumière elle n'est pas si jaune que ça la cc crème c'est vrai que j'avais oublié qu'elle paraissait très très jaune parce que comme depuis qu'il fait vraiment chaud j'en je remettrais j'en mets quasiment plus que ce soit même la nivea je la je la porte pas ah franchement la perfect l'imperfection on voit on la voit à peine enfin c'est plus rouge en tout cas on voit qu'elle est là mais c'est plus rouge moche donc c'est ce qui compte voilà l'anti cerne donc l'anti cerne j'en mets pas là j'en mets pas là j'en mets pas là parce qu'en fait ça m'assèche en tout cas celui-là m'assèche beaucoup la peau et ça se voit que c'est pas beau et c'est bien pour ça que j'avais échangé avec le nyx d'ailleurs je vais essayer de faire au pinceau parce que d'habitude je le fais toujours au doigt donc on voit ce que ça donne en tout cas si vous avez le contour de l'oeil très sec moi je vous conseille pas celui-là comme l'anti cerne parce que il file dans les petites ridules très très vite bon je vais faire au doigt voilà c'est pas super super il couvre assez bien mes cernes parce que j'ai pas de grosses cernes très marquées mais je vais poudrer avec ma poudre hd pardon de chez nyx donc je vais prendre voilà là j'ai pris un pinceau un peu plus fin pour le dessous par contre je vais prendre un peu plus fluffy pour le visage parce qu'il fait chaud donc je vais un peu matifier quand même c'est histoire d'absorber un peu la transpiration parce que sinon je vais ressembler à une sardine à l'huile durant la vidéo voilà alors donc ça c'est fait bon le blush oh le blush qu'est-ce que je raconte le bronzer de chez sienne pour réchauffer le teint ça va il est pas trop poudreux il est beau on voit pas beaucoup par contre je trouve qu'il marque pas énorme par rapport à mon livre rocher voilà ça fera l'affaire voilà voilà alors le blush et l'highlighter enfin d'abord le blush d'abord donc c'est le débora il est un peu cassé hein ça y est voilà alors je prends le pinceau que j'utilise pour l'highlight normalement alors alors le blush étant mis bon ça reste très naturel hein en même temps je n'ai pas la tartine c'est un vraiment il est très il est pigmenté mais très discret c'est un pêche moi j'aime beaucoup l'highlighter donc ça c'est ce qui jusque là ça va bien toc toc le bout du nez histoire de voilà voilà et je vais t'aller donc je tapote parce que voilà 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 bon j'en ai mis un peu trop bas j'en ai mis un peu trop bas de l'highlight voilà c'est mieux bon on va s'attaquer aux yeux donc je vais mettre la base mes sourcils je l'ai fait toujours en dernier donc on fera ça après donc il en faut vraiment pas beaucoup de ce de cette base mais vraiment pas beaucoup parce que là surtout quand il fait chaud vous transpirez tout ça tout ça je pense que c'est c'est un essentiel une base à paupières c'est vraiment la un indispensable voilà bah je vais avoir le même souci que la dernière fois je ne sais pas je vais faire le bas j'ai utilisé les autres couleurs du coup je vais utiliser les prunes elle est très compliquée à ouvrir je vous dis si vous avez des ongles vous pouvez leur dire au revoir à mon avis parce que en base je vais mettre ça pour unifier ma paupière ce petit beige champagne voilà donc là j'ai dit que j'allais faire les tons grosses du coup l'autre tonalité de couleurs j'ai l'impression que le côté un peu rose est plus pigmenté que les bruns en fait donc j'ai utilisé celui rose là voilà disons que pour la couleur rose il y a deux il y a deux mat et que dans les bruns il y avait un seul mat qui était très sombre donc c'est vrai que c'était pas hyper pratique voilà je vais remettre un petit coup sachant que je vais bien l'estomper après le côté là aussi il y a une petite petit v voilà bon il est clair que si mon mari m'avait pas donné enfin m'avait aidé ses choix c'est pas la palette que j'aurais pris très clairement je vais prendre le bordeaux qui est un peu plus foncé qui est là voilà comment j'ai trop chaud je vous raconte même pas donc pour faire les paupières j'ai l'impression qu'ils sont humides c'est une catastrophe on estompe un peu oui justement j'ai fait un caca sur cet oeil là je sais et pour la paupière mobile je vais mettre ce rose pailleté voilà comme ça j'ai utilisé les trois couleurs voilà là j'estompe un peu parce que ça fait un petit peu olé olé quoi c'est pas terrible terrible je trouve ça trop sombre y'a pas de contraste alors par contre les prunes les prunes je les trouve beaucoup plus pigmentées que les bruns franchement ils sont beaucoup plus jolis mais par contre c'est sombre quoi c'est super sombre alors pour éclaircir un peu je vais mettre le beige un peu jaune qui est là je vais mettre au dessus de l'oeil pour un peu éclaircir parce que faire un peu comme un genre d'highlighter soit dit j'aurais pu utiliser le NYX aussi parce que dans les tons rosés ça aurait pu être pas mal je fais une petite touche de lumière au milieu de l'oeil je vais prendre l'oranger enfin celui qui est plus cuivré pardon c'est pas orange c'est cuivré voilà vraiment juste là comme ça je exploite un maximum la palette en coin interne j'essuyais celui qui est un peu plus gold mais un gold foncé voilà le problème de celui là par contre en comparaison du cuivré c'est qu'il est très sec je le trouve très sec il glisse pas il glisse pas j'ai pas l'impression qu'il marque en fait sur la peau donc voilà alors on reste cils on reste cils on reste cils ben je vais utiliser le brun mat foncé voilà comme j'aurais du crayon brun ça fera ton sur ton voilà 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 je fais un petit caca de côté comme ça ça s'équilibre voilà pour donner un peu de lumière je vais redonner un petit peu de j'ai remettre un peu le rose scintillant pareil en dessous voilà les yeux c'est fait on a fait comme on a pu parce que je trouve pas ça transcendant c'est mieux que l'autre l'autre fois très clairement je trouve que les couleurs là c'est mieux c'est je sais pas trop foncé certes mais c'est mieux alors je vais faire mes sourcils c'est vrai qu'avec cette chaleur ça je les fais pas vraiment en général parce qu'il fait trop chaud et ça tient pas très bien il n'y a pas beaucoup à combler un seul dit c'est vraiment pour qu'ils aient une allure nette voilà ce que c'est pas un essentiel pour moi si j'ai pas le temps franchement j'ai âge c'est pas ce qui va me déranger le plus et un petit coup bon ça c'est important parce que ça permet de tenir en place que c'est vrai que c'est bien ça m'arrive de m'en servir même sans crayon pour juste les maintenir bien parce que des fois c'est vrai que j'ai des des cils qu'ils décident de faire un peu leur life donc les sourcils qui font voilà donc c'est pas très joli c'est chiant donc voilà je les fixe comme ça ils sont pas très bien faits mes sourcils ce matin ce soir pardon le crayon alors vous voyez son il semble à ça c'est comme des cajales bon ça fait pas moche par rapport à un noir mais voilà ouais j'aurais préféré le mascara marron avec le crayon marron quoi c'est tout mais bon c'est le jeu ma pauvre lucette t'as demandé à ton mari il a fait il a joué le jeu c'est bien pour ça qu'il a choisi cette palette là je sais que celle ci tu la kiffes pas trop on va voir comment tu t'en sors une deuxième fois avec donc c'est un défi j'aime ça c'est à dire j'aime bien voilà j'en mets pas beaucoup ça fait trop chaud tout ça voilà voilà donc je vais remettre mes lunettes et on va faire le contour des lèvres montrer la couleur donc il est très joli c'est un métallique un peu violine qui va pas du tout avec le rouge à lèvres rouge pour le coup on va essayer de faire avec je vais remplir je fais un contour je vais remplir et je vais voir donc c'est la teinte rebellion donc je vais vous la racheter dans le site je sais pas parce que je l'ai pas retrouvé c'est un cadeau de la marque donc voilà j'ai pas retrouvé dans le site pour vous dire le prix ni la référence exacte voilà j'ai pas fait sécher mais mon mascara suffisamment j'en ai plein mes lunettes c'est très désagréable donc le rouge à lèvres de chez il poché je vous fais un petit swatch il est un peu orangé donc avec les deux couleurs ça transforme la couleur rouge du coup j'ai pas triché j'ai juste adapté ce que j'ai alors me voilà donc le résultat final bon c'est pas nul j'aurais pu m'en sortir bien pire le plus compliqué ça était quand même les lèvres parce que franchement le 2 les deux couleurs n'allait pas du tout du tout ensemble bon bah le le lenticère mais il ya que moi qui le voit parce que bon faut que je mette de près que bon c'est pas ça ça et que l'abbé balasser ses crèmes c'est que je sais pas si elle me fait des boutons ou pas donc là je vous laisse voir le résultat qui est pas mal en soi et que la palette s'en sort très bien deuxième crash test pour la palette et avec l'autre les autres teintes et je me dis bah c'est mieux que les brins c'est beaucoup beaucoup mieux voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas de vous abonner si vous l'êtes pas si n'oubliez pas de me laisser plein de pouces en haut plein de pouces en haut et de me laisser éventuellement un petit mot ça me fait toujours très plaisir bye bye ciao ciao